Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler d'un thème que énormément de gens m'ont demandé en commentaire ou par e-mail et tout ça c'est l'utilisation d'objectifs lentilles, comme disent certains vintage, c'est-à-dire de l'époque chimique, analogique et sur nos appareils photo actuels numériques Allez, c'est parti ! Alors, énormément de gens m'ont demandé ça est-ce que je peux utiliser mes objectifs de film sur mon appareil photo actuel ou j'ai plus de budget, est-ce que je peux acheter un objectif vintage, analogique sur mon appareil mirrorless ou sur mon réflexe numérique et ça c'est une question qui me revient très souvent donc je vais essayer de te parler les pours, les contres ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut regarder, ce que ça apporte, ce que ça apporte pas et alors c'est peut-être un petit peu long mais je pense que ça répondra à plein de doutes voilà, quand je parle d'objectifs vintage, je me réfère à l'époque film, chimique je parle pas d'un, parce qu'il y a des, le numérique a déjà quelques années donc il y a des mecs qui disent un objectif d'il y a 15 ans est-ce que c'est déjà vintage ? bah vintage là ça devrait être 20 mais enfin bon non, non, je parle des objectifs anciens alors en objectif ancien il y a de tout, il y a de tout il y a des très anciens, il y a des moins anciens, il y a des juste avant l'époque numérique qui ont d'ailleurs été utilisés à l'époque numérique, il y a un peu de tout donc je vais faire un truc un peu général et les avantages et les contres dans ces cas alors les avantages, le premier avantage pour beaucoup c'est le prix parce qu'en fait quand tu regardes sur ebay ou dans des magasins d'occasion tu trouves des objectifs qui étaient des objectifs excellents de grande renommée à des prix de rire quoi donc tu dis, bah ouais, moi je peux pas forcément me payer un super objectif pour faire du portrait, un truc comme ça mais est-ce que ça, ça pourrait me servir ? alors le prix est un gros avantage deuxième avantage si je regarde mon cas par exemple en micro 4 tiers j'ai les objectifs Olympus, les objectifs de Panasonic après il y a quelques marques qui ont des objectifs pour micro 4 tiers donc j'ai peut-être une centaine d'objectifs disponibles mais si je regarde le parc existant de l'époque du film là on parle de milliers d'objectifs possibles donc c'est énorme donc ça me donne un choix énorme alors on dit, ouais, si on a beaucoup de choix on finit par être perdus ça dépend je sais pas où tu te trouves mais il y a des pays où il est compliqué de trouver des objectifs actuels à des prix payables alors évidemment je parle pas de la France, ni de la Belgique, ni de la Suisse, ni du Québec je parle peut-être de le Sénégal ou l'Algérie ou la Tunisie ou il n'y a pas forcément de tout en espagnol, moi quand je parle si je suis au-dessus de l'américain qui me suivent ben c'est pareil, c'est des pays où il y a beaucoup de trucs qui sont compliqués à trouver par contre, un objectif ancien d'occasion, on trouve plus facilement donc on dit, ben ça peut être intéressant alors ça c'est vraiment les avantages autre avantage c'est un avantage peut-être plus romantique ou personnel c'est par exemple, ben c'est les objectifs que tu as hérité de ton grand-père ou de ton père ou ton arrière-grand-père et puis ça te fait envie de les utiliser sur ton appareil photo actuel tu dis, tiens, ben ça serait chouette que je puisse utiliser les objectifs qu'utilisaient mes grands-parents ou mon père, un truc comme ça donc ça te fait envie ou toi-même, je ne sais pas quel âge tu as mais tu l'utilisais peut-être sur tes appareils argentiques tu dis, tiens, ben ça serait cool, ça me plairait bien de réutiliser alors ça c'est la partie plus nostalgique et puis après il y a la partie du look il y a des gens qui disent, ouais mais j'aimerais bien ce look sur mes photos alors ça, l'aspect c'est relatif parce que maintenant en numérique, comme de toute façon après on édite l'euro et tout ça souvent ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre ou vice-versa donc là, il faudra bien voir exactement si c'est le look que tu cherchais ou dont tu te souvenais et si effectivement ça donne le même aspect donc ça c'est relatif mais l'aspect sentimental, c'est évident que pour beaucoup c'est quelque chose qu'ils recherchent alors ça c'est les pour les contre alors les contre ou les conditions pour pouvoir travailler là-dessus sont assez amples alors, d'abord, les montures d'objectifs anciens ont changé alors il y a des marques, par exemple Nikon alors je ne parle pas les Z, les derniers trucs mais qui peuvent monter parfaitement des objectifs de l'époque film leur dernière série, ils peuvent les monter parfaitement sans problème mais ce n'est pas le cas de tous et pas forcément de tous les objectifs de la gamme Nikon par exemple donc ça c'est le truc qu'il faut que tu vois donc dans l'ensemble, tu vas avoir besoin de quoi ? d'une bague d'adaptation pour pouvoir monter ton objectif sur la bague et cette bague sur le boîtier alors il existe plein de types de bagues d'adaptation plein de marques mais alors attention en numérique, la précision est super importante quelques microns et voilà, la mise au point n'est pas où tu veux s'il n'est pas bien calé il sera net d'un côté, pas net de l'autre donc il existe des bagues d'adaptation de tous les prix depuis 10 euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros donc ça dépend de ce que tu veux mais je pense qu'il ne faut pas prendre non plus le moins cher parce que l'ajustage ne va pas forcément être très précis et ça peut te poser des problèmes au niveau de la netteté au niveau de plein de trucs voilà alors, n'oublions pas une autre chose ton boîtier numérique est habitué à communiquer avec ton objectif le diaphragme, ceci, cela, bam, bim, bam, bam et là il n'y a plus de communication ça veut dire que toi tu devras manuellement rentrer les infos tout ça, enfin je ne vais pas rentrer dans ces détails mais il faut que tu saches que tu n'auras plus de communication avec ton objectif donc la bague d'adaptation est une coupure mais de toute façon ton objectif c'est un objectif entre guillemets bête qui de toute façon n'aurait jamais rien communiqué à ton boîtier enfin bon, ça veut dire que ta manière de travailler ça va être un peu différent mais la bague d'adaptation peut t'aider alors, en mirrorless par exemple tu as ce qu'on appelle le focus peaking qui te permet, en faisant l'ajustement manuel, la mise au point manuelle qui t'indique dans ton viseur ou sur ton écran où est faite la mise au point donc ce focus peaking va vraiment t'aider à améliorer ta mise au point et la faire correctement mais ce n'est pas le cas en réflexe en réflexe, la mise au point ne se fait pas sur le capteur puisqu'il y a le miroir, ça se fait au travers du miroir et si la mise au point n'est pas bien faite eh bien, d'abord tu vas à l'aveuglette tu es en train de juger ce que tu vois dans le viseur mais tu vas à l'aveuglette, tu n'as pas de confirmation exacte donc il existe des bagues qui ont un chip de confirmation c'est-à-dire que quand tu fais la mise au point tu bouges, mais là où c'est fait la mise au point ça fera tétét quand l'appareil détecte que la mise au point est faite il y a un chip de confirmation donc ça ce sont des bagues qui sont déjà un peu plus chères il y a même une bague d'adaptation alors je ne sais plus la marque j'ai vu une démo pour Sony qui a un moteur dedans et ça va te faire la mise au point ça va te faire un autofocus alors c'est lent mais ça marche alors c'est cher après tu as une série Limitacon je crois la marque qui a aussi un booster qui va te faire entrer plus de lumière qui va faire une correction des faisceaux de lumière aussi on va voir ça après, les corrections optiques mais ça c'est beaucoup plus cher donc tu arrives à un moment où tu te dis attends est-ce que ça a beaucoup de sens claquer 200 euros dans une bague miracle plus l'objectif analogique que tu avais ou autant acheter directement un objectif nouvelle génération numérique pour faire directement ce que je veux moi à mon avis utiliser les objectifs vintage ça a de l'intérêt si tu prends une bague payable peut-être pas celle à 10 euros mais à 40, 50 euros pas à 200 ou 300 euros ça a plus de sens dans ce cas-là autant acheter directement le bon objectif voilà sauf si vraiment tu as un super objectif qui vaut une fortune et puis tu dis bah ouais je vais en profiter et puis même si je mets 300 euros dans une bague je la prends bon soit moi je le vois pas clair mais bon enfin chacun fait ce qu'il veut enfin à mon avis si l'idée c'est faire des économies d'argent évidemment tu veux pas remettre une bague à 300 euros tu vas plutôt regarder celle de 20 ou 10, 20, 30, 40 euros voilà alors des bagues il y en a un paquet et je vais te mettre des liens dessous sur Amazon mais je vais te mettre des liens pour la monture ce qu'on appelle M42 alors M42 c'est une des montures qui était presque universelle et en l'époque analogique il y en avait énormément donc je vais te mettre M42 ça existe pour à peu près tout Canon, Nikon, Fuji, Sony, Micro 4 tiers tout ça voilà donc ça je vais te mettre après il y a une marque qui fait énormément c'est Photodiox qui a énormément d'adaptateurs alors je te parle de M42 parce que c'est souvent très habituel mais rien ne t'empêche je veux dire je vais monter un objectif par exemple Canon sur mon Nikon il existe aussi des bagues d'adaptation de marque à marque et non pas de type de monture moi c'est aussi un type de monture mais plus connu type Nikon sur Canon ou Canon sur Sony il existe des bagues d'adaptation voilà ce n'est pas forcément de l'époque vintage même plus récent voilà donc je te mets les principales en M42 parce que c'est souvent ce que les gens recherchent voilà alors c'est bon tu as ton objectif tu as ton adaptateur et tu penses que ah non c'est bon tu es sauvé ça va marcher et là j'ai une mauvaise nouvelle c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait les rayons de lumière n'attaquent pas un film de la même manière qu'ils attaquent un capteur et c'est pour ça qu'il y a des grosses 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 déceptions des gens qui disent bah c'est bon j'ai mon adaptateur je vais mettre mon 24 mm que j'avais sur mon Canon A1 ou mon Nikon FM2 et puis ça va je suis sauvé et puis effectivement il peut le monter et problème et bien c'est flou dans les bords sa vignette dans les coins c'est pas ce qu'il espérait parce que c'est pas ce qu'il se souvenait quand il faisait de l'argentique voilà s'il n'y en a jamais fait il dit c'est pas terrible ce résultat voilà et je vais t'expliquer pourquoi alors je vais te faire un dessin je vais te faire un petit dessin je vais te dessiner un film je vais te dessiner un capteur et je vais te dessiner un objectif actuel alors pour un film t'as le film qu'elle a ok ça c'est le film et les rayons de lumière qui voyagent hop ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive alors comme tu vois sur le centre ils arrivent tout droit et sur les bords ils arrivent obliques alors 100% de la lumière qui rentre par l'objectif 100% arrive sur le film nickel ça marche quand je mets cet objectif sur un capteur ça c'est une autre histoire parce qu'un capteur en fait ce sont des petits puits comme ça ok et la lumière doit arriver au fond de chaque puits donc quand je mets mon objectif analogique sur mon appareil numérique les rayons arrivent toujours pareil c'est à dire droit au centre et oblique sur les bords quand je suis au centre 100% de ma lumière 100% arrive au fond on est d'accord par contre sur les bords 100% au départ il y a peut-être 50% qui arrive je suis en train de me salir tous les doigts 50% qui arrive au fond de mon capteur sur les bords qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que sur les bords ça va vignetter ça va être plus sombre parce qu'il arrive beaucoup moins de lumière donc je vais perdre la moitié un diaphragme voilà et c'est pour ça que souvent on voit ces objectifs quand ils sont montés sur un sur un appareil numérique on dit c'est tout sombre mais pas seulement ça comme la distance à faire n'est pas la même la distance pour arriver au fond n'est pas la même suivant comment ça a voyagé dans l'optique souvent sur les bords c'est aussi pas net pourquoi ? parce que la mise au point ne peut pas se faire de manière uniforme parce que les rayons n'arrivent pas de manière uniforme et ça c'est un problème c'est-à-dire que ton objectif non seulement il sera pas bon au niveau de la luminosité sur les bords mais aussi il sera mou dans les coins et sur les bords parce que la mise au point ne peut pas se faire pareil au centre que sur les bords c'est un problème solution et bien les nouveaux objectifs pensés pour le numérique les rayons sont redressés et arrivent tous perpendiculaires au capteur ce qui fait qu'ils arrivent tous au fond 100% de ce qui démarre 100% arrivent alors quand je dis pour 100% arrivent j'exagère un petit peu parce que suivant les objectifs la qualité et tout ça sur les bords on voit bien que ça vignette à pleine ouverture un truc comme ça parce qu'il y a déjà quelque chose de perte ok mais bon comparé avec un objectif analogique monté sur un numérique c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus grande qualité voilà alors c'est pour ça en fait et beaucoup de gens ne le savent pas c'est pour ça que le système APS-C a été inventé parce que quand les premiers capteurs ont commencé à se faire les photographes avaient un parc d'objectifs existants de leur époque film et ils voulaient l'utiliser donc évidemment quand ils ont commencé à monter leur quand ils ont je parle chez Nikon Canon et compagnie quand ils ont fait leurs essais en numérique ils se sont rendus ils se sont rendus compte de ça que sur les bords c'était de la soupe et puis aussi sa vignette est dingue solution et bien éliminer la partie mauvaise des bords en utilisant plus le centre de l'objectif solution capteur plus petit donc j'utilise le noyau de la lumière qui entre en qualité et le reste je le laisse dehors alors beaucoup de gens pensaient que les capteurs plein format n'existaient pas encore parce que c'était très dur d'avoir un bon capteur plein format alors il y avait un petit peu de ça aussi mais ce n'était pas la principale parce qu'en fait quand on fait des capteurs il faut une planche de capteur une seule planche puis après on coupe à la taille et ça fait les capteurs individuels donc il est plus facile comme il y a toujours des défauts il est plus facile d'avoir une petite superficie sans défaut que trouver une grande superficie sans défaut d'ailleurs c'était le cas des moyens formats avec des grands capteurs c'est beaucoup plus dur d'avoir 6 cm de long ou 4,5 cm de long sans défaut que 3,5 voilà donc mais la raison première c'était ça c'était ça d'ailleurs en numérique moyen format ça n'a pas la taille le capteur n'a pas la taille des anciens qu'ils avaient en moyen format avant c'est pareil ils recoupent justement pour garder la qualité du centre de l'objectif donc ils ont sorti la PSC le micro 4 un petit peu plus tard ce qui leur a permis pendant ce temps de sortir une nouvelle gamme des nouvelles gammes d'objectifs qui redressent les rayons pour ne pas avoir de problèmes sur les bords et après ils ont sorti le full frame et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de gens ignorent ça et ils montent un objectif analogique sur un full frame et sur les bords c'est une catastrophe alors est-ce que ça va toujours se voir et bien en fait le problème en général c'est en dessous de 50 mm si tu as un 50 mm et bien un 50 mm 80, 100 mm tout ça les rayons sur les bords ne sont pas aussi obliques que sur un grand angle mais si tu as monté un 24 mm analogique sur un numérique sur les bords c'est une catastrophe un 50 mm ce n'est pas trop un problème mais de toute façon ce genre d'opération d'utiliser l'objectif analogique sur du numérique c'est quand même plus conseillé sur de l'APS-C ou du micro 4 tiers que sur du full frame alors si tu dis un 135 mm par exemple un des derniers objectifs qui a été je ne sais même pas s'ils l'ont refait je ne suis même pas sûr chez Canon le 135 mm ils ne donnaient pas de problème ni sur l'un ni sur l'autre donc ils n'ont pas retouché mais par contre un des premiers objectifs qu'ils ont refait au plus vite chez Canon ça a été le 24-105 qu'ils ont sorti pour le numérique et il y a eu certains problèmes aussi mais après ils ont ressorti le 24-70 ils l'ont refait penser pour le numérique parce que sur les bords c'était une catastrophe voilà donc si tu veux utiliser ton objectif en APS-C alors si tu veux utiliser ton objectif en APS-C en micro 4 tiers ce n'est pas trop un problème parce que tu veux utiliser le noyen intéressant mais si tu veux utiliser du full frame et bien moi je te conseille de ne pas descendre en dessous de 50 mm pas plus d'angle alors pourquoi recommande-t-on ce genre d'objectif sur du numérique et bien moi je pense que ce genre d'objectif ça marche super en portrait par exemple pourquoi parce que déjà si tu as beaucoup de gens utilisent ce genre d'objectif en Fuji par exemple soit Fuji ou sur Olympus en micro 4 tiers ou en Sony Sony APS-C la série A6000 pourquoi ? parce qu'ils l'utilisent beaucoup en portrait d'abord parce qu'en portrait ce n'est pas trop grave que tu n'aies pas d'autofocus puisque tu vas prendre ton temps tu vas faire la mise au point deuxièmement en mirrorless je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser en mirrorless qu'en reflex parce qu'avec le focus peaking c'est vraiment très précis tu vois exactement où tu fais la mise au point et en portrait pourquoi ? parce que de toute façon en portrait dans l'ensemble tu veux que le reste soit en flou donc si sur les bords tu as un peu moins de lumière ou tu as un peu de vignettage ce n'est pas un drame parce que de toute façon cette partie ce n'est pas la partie nette de ta photo donc ce n'est pas un problème et là d'ailleurs il y a un objectif qui est vraiment super super moi je l'ai essayé sur un Fuji un X-T2 c'est un Takumar donc Pentax je crois que c'était 55 ou 59 mm je ne sais plus F2 mais c'est une bête de course alors quand tu penses que cet objectif il coûte dans les je crois 80 euros ou 60 euros sur l'Iber tu mets un adaptateur qui vaut 20 euros c'est à dire que pour 80 à 100 euros tu as un objectif extraordinaire donc si tu dis moi je veux un super objectif de portrait tu dis moi je vais acheter un 50 mm 1.8 pas cher et pas cher ça peut peut-être te coûter dans les 100 euros ou 60 euros alors je ne te parle pas du Yongu 1.8 mais le Yongu 1.8 de toute façon jusqu'à F8 il n'est pas net donc il n'est pas net il est acceptable mais ce n'est pas un foot de guerre mais si tu achètes un Takumar par exemple 52 ou 55 mm F2 il est vraiment brillant c'est un objectif extraordinaire de netteté tout ça tu montres avec la bague d'adaptation sur ton Fuji par exemple ton Sony tu as un objectif de portrait incroyable pour moins de 100 euros donc là tu dis ben ouais là ça vaut peut-être le coup quand même donc c'est vraiment intéressant autre cas je pense que ça peut être utile si par exemple tu veux faire de l'architecture ou du paysage mais tu veux faire de la rectification avec un objectif de décentrement et tu ne peux pas te le permettre alors par exemple un objectif de décentrement un Canon un 24 mm ou 17 je ne sais plus ça coûte 1500 ou 1600 ou 1800 euros quoi donc tu dis je ne peux pas vraiment me le permettre et bien tu peux très bien acheter un objectif analogique mais dans ce cas là ça serait utilisé un de moyen format comme un Assault Blatt un 50 mm ou un 40 mm par exemple évidemment même si tu es en full frame tu perdras si tu es en full frame ça restera un 40 mais si tu le passes à un APS-C ben ça sera un 40 plus 1,5 ben calcule un 60 un truc comme ça voilà et bien tu n'auras donc pas un super grand angle mais tu peux monter cet objectif sur un adaptateur de décentrement pour Assault Blatt qui existe et cet adaptateur tu le montres sur un adaptateur sur ton appareil photo ton Canon ce que tu veux ton Sony ce que tu veux donc là tu vas avoir un objectif de décentrement payable alors évidemment la blague entre ceci et cela ça va peut-être coûter 500-600 euros mais pas 1800 donc ça reste une option qui peut être intéressante dans certains cas aussi quand tu fais de la photo macro si vraiment le type de macro que tu fais l'important est vraiment au centre de ta photo et bien tu peux faire des économies en achetant un macro ancien et avoir une super netteté comme de toute façon tu vas faire ta mise au point manuellement tu n'as pas probablement ça peut être vraiment de donner un super résultat donc voilà je pense que c'est les utilisations alors autre truc quand tu vas acheter un objectif ancien si tu l'as en main tu peux regarder c'est mieux si tu l'achètes à distance moi je te conseille toujours d'avoir l'option de le retourner d'être remboursé s'il y avait un problème et surtout il faut que tu observes en quel état il est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pourris après il y en a d'autres qui sont bien mais il y a beaucoup de trucs qui sont pourris et donc il faut que tu vérifies alors beaucoup de gens pensent aux rayures il ne faut pas oublier aussi les champignons alors les trois quarts des gens quand ils prennent l'objectif ils regardent le ciel ils disent il est nickel comme ça tu ne vas jamais voir les défauts ce qu'il faut que tu fasses tu prends ton téléphone tu allumes la lanterne et tu mets la lanterne de l'autre côté tu regardes à travers là tu vas voir tous les défauts alors plusieurs choses d'abord les rayures s'il y a quelques rayures ce n'est pas grave ça ne va même pas se voir sur la photo ne t'inquiète pas par contre s'il est très rayé ça va faire des micro-flairs et ton objectif va perdre du contraste ça va être un objectif beaucoup plus mou donc ce n'est pas forcément intéressant s'il y a des champignons alors là tu fuis même si le mec il dit il y en avait il y a 10 ans mais maintenant ils n'ont pas évolué l'évolution de mes champignons est stoppée il n'y a pas de problème c'est faux peut-être qu'il est stoppé mais demain il y a un petit coup d'humidité un petit truc là ils vont repartir et ça va foutre ton objectif en l'air donc s'il y a des champignons dedans n'achète pas si tu l'as déjà il y a des champignons tu arranges avec mais si tu vas acheter n'achète pas un truc qui a des champignons parce que ça va ça va toujours finir par pourrir voilà donc vraiment une rayure ou deux ou trois ou quatre ce n'est pas un drame mais par contre des champignons si c'est un problème parce que ça va ça va mal finir alors moi je recommande utiliser ce genre d'objectif principalement sur du mirrorless pourquoi parce que sur réflexe la mise au point c'est un peu le bazar tu peux avoir du bac ou du front focus c'est à dire que là où tu penses que la mise au point se fait elle ne se fait pas donc il faut que tu aies juste c'est un bazar dingue donc moi pour du réflexe je ne recommande pas trop par contre sur du mirrorless c'est idéal parce que tu as le focus picking qui te permet de faire la mise au point précisément il y a beaucoup d'avantages et je pense que c'est beaucoup plus logique de le monter là-dessus que sur du réflexe moi je pense que c'est un super moyen d'avoir des objectifs pas chers et je pense que les gens qui font du portrait ça peut être très intéressant alors attention il y a des gens après qui disent ah mais je suis déçu parce que l'objectif il n'est pas très contrasté mais attention ça dépend de l'époque de l'objectif à une époque les objectifs étaient beaucoup moins contrastés que de nos jours donc si tu cherches un look vintage peu de contraste tu seras content si tu cherches du super contraste il faudra que tu cherches certains types d'objectifs qui étaient déjà contrastés à l'époque film sinon quand tu vas passer sur ton numérique il sera pareil mou donc ça dépend de ce que tu recherches si c'est des économies de prix moi je pense que tu peux faire de grosses économies mais c'est vraiment pour une utilisation très précise et bien voilà c'était peut-être un peu long j'espère que ça sera utile si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et aussi une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version française mes cours en ligne ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info ericjibaud.com dessous je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube merci beaucoup au revoir à bientôt